... Ces femmes sont venues des parties les plus reculées de cette région d'Hugo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elles souffrent, mais on peut voir qu'elles sont toutes animées par le même espoir. L'espoir de guérir de la fistule obstétricale, cette maladie qui les accable physiquement, moralement et socialement. Cette maladie qui bouleverse toute leur vie. La maladie est morte depuis 24 ans. Elles espèrent ensemble. Elles sont venues nombreuses ici, au centre hospitalier régional CHR de Gagnois, chef lieu de la région pour subir l'opération salvatrice, guérir comme elles le disent toutes et retrouver leur place dans la société. Le Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, dont la mission est aussi d'accompagner les gouvernements du monde vers l'accès aux soins de santé de la reproduction en informant mieux les jeunes, les adolescents et les femmes a aussi lancé en 2003 une campagne mondiale de lutte contre la fistule. UNFPA travaille avec le gouvernement ivoirien dans la lutte contre les fistules obstétricales depuis 2008. Mais, suite à la crise qui a immobilisé le pays pendant 10 ans, il fallait entre autres actions de reconstruction, former davantage les cadres de la santé, notamment les sages-femmes, les médecins obstétriciens et les gynécologues, pour faire face au manque d'accès aux services de santé et aussi aux facteurs culturels débouchant sur le mariage précoce des jeunes filles. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui à environ 140 000 femmes porteuses de fistules. Face à cette lourde situation, un projet tripartite formé par le gouvernement, UNFPA, et la Coopération coréenne, la COICA, assure la formation des médecins ainsi que les opérations des fistules obstétricales. Ainsi, plus de 2000 femmes ont été traitées. Le drame, c'est que ces femmes et ces filles, une fois qu'elles sont porteuses de fistules, leurs familles, la plupart des fois par ignorance, les abandonnent, pensent qu'elles ont un malheur spirituel et qu'elles peuvent porter malheur au reste de la famille. Donc elles vont les écarter derrière la maison, personne ne les voit et elles ont même peur de se montrer en public, même d'aller à l'hôpital. En 2012, la Corée a rejoint la lutte avec un apport financier très significatif qui a permis non seulement de former les agents de santé et d'opérer les femmes porteuses de fistules, mais encore de réhabiliter des infrastructures de santé, de construire des salles d'opération, des salles pour les femmes en attente d'être opérées ou encore hospitalisées après opération pour surveillance médicale. COICA est venue en partenariat au gouvernement de la Côte d'Ivoire avec UNFPA, donc c'est une initiative tripartite depuis 2012. Mais vous voyez que le gouvernement de la Côte d'Ivoire et UNFPA travaillaient déjà sur les fistules depuis 2007. Ce projet a grandement mis l'accent sur la sensibilisation et le changement de comportement au niveau des communautés. La sensibilisation est très importante. Ici, le projet tripartite UNFPA, COICA, ministère de la Santé, fait appel au service de l'ONG à ProSAM. Au niveau de cette activité de caravane et de campagne de sensibilisation de l'Evoire contre la fistule, nous organisons l'identification grâce à nos agents de santé communautaire qui ont été formés en la matière, qui rendent visite dans les ménages et dans les villages pour pouvoir identifier les postures de fistules. Après cette identification, nous les orientons au centre hospitalier régional de Gagnois où il y a un point focal qui existe et aussi à l'hôpital général de Gagnois. Beaucoup de femmes porteuses de fistules sont dans des contrées très lointaines, donc qui n'ont même pas accès à l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous découvrons des fistules qui existent depuis des années, plus de 20 ans. Même en 2018, il y a des femmes que nous avons recrutées ici à Gagnois qui vivent dans la ville, mais qui ne sont pas informées. Bien sensibilisée, Thérèse a franchi le pas. Je suis venue pour me guérir, donc je suis venue pour faire l'opération, pour guérir. Donc c'est après ça, c'est après l'opération, c'est aussi guérir. Donc je vais aller faire la commerce, recouper mes enfants, avec mes parents. Comme Thérèse, toutes ces femmes en attendent d'être opérées ici, au CHR de Gagnois, sont encouragées par la disponibilité des médecins et par la présence réconfortante des proches. Moi, mon souhait, je veux qu'elles soient guéries totalement, qu'elles même soient heureuses dans la famille. Ça, c'est mon souhait. À trois kilomètres de là, sur les bords de ce beau lac, dans le village de Nyaïo, vit tranquillement Agbadou Estelle, l'exemple même du souhait d'Aurélie pour sa mère. Estelle, ancienne porteuse de fistules, a vécu difficilement avec la maladie. Rejetée par son mari, par ses voisins, par son village. Elle faisait l'urine sur elle-même. Et quand les gens se sont rendus compte, on a commencé à l'isoler. Parce que vous savez, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Et elle-même, elle se sentait gênée dans sa peau. Et puis, il est arrivé un moment où elle a disparu. On ne savait pas où elle est allée. Et elle est revenue. Et son comportement a changé. Et les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait un changement dans sa vie. Au niveau de la maladie, surtout. Et puis, petit à petit, elle a commencé à exercer des petites activités génératrices de revenus. Tels que les galettes. Elle a commencé à faire les galettes, les petits bakas, tous les matins. Moi-même, c'est avec elle que je paye mes galettes, tous les matins. Réellement, elle a souffert. Elle était, disons même, abandonnée, livrée à elle-même. Parce que je peux même dire que triplement orpheline. Mais c'est une joie quand on la voit en train de faire une activité. Une petite activité, tu lui rapportes un peu. C'est une joie. Une joie même qui dépasse, inexprimable, que je peux dire. Pour quelqu'un, pour une femme qui était abandonnée à elle-même. Et aujourd'hui, qui retrouve la vie d'être parmi son peuple. Faire un petit business. Vraiment, c'est une grâce. Elle a vécu difficilement. Aujourd'hui, elle est complètement réintégrée. Agbadou Estelle, opéré et guéri de la fistule, a développé son petit commerce de galettes. Si le gouvernement ivoirien a si bien pris la question de la fistule obstétricale à bras le corps, c'est que la bataille contre la fistule obstétricale n'est pas une nouveauté pour les experts ivoiriens de la fistule. En Côte d'Ivoire, tout a commencé dans les années 1970, quand les maîtres, les professeurs de la faculté de médecine, nommément le professeur Armand Pierre Le Guyadère, alors chef du laboratoire d'anatomie, et responsable de l'enseignement de l'anatomie à la faculté de médecine, secondé par le professeur Kébé Mémel Jean-Baptiste, se sont levés pour engager la Côte d'Ivoire dans cette lutte, avec les armes qu'il fallait. Mais ils ne voulaient pas engager cette lutte en tant qu'exécutant, mais en tant que cadre supérieur, cadre de conception. Et ils ont donc pris les armes appropriées pour endosser un tel statut audacieux. Et l'arme principale a été le laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine d'Abidjan. Aujourd'hui, la prise en charge de la fistule obstétricale a pris une forme dynamique et holistique. Nous pensons qu'avec cette notion de caravane, en fait c'est une mission, où plusieurs spécialités sont là, avec l'apport de nos professeurs de médecine, nous arrivons tant bien qu'à venir à bout de chacune des fistules, sauf que bien sûr, plus la fistule est compliquée, plus la durée d'intervention est longue. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, la Côte d'Ivoire a placé la santé de la femme au cœur de son plan national de développement. Le gouvernement a pris la décision de privilégier la proximité des centres de soins pour la lutte contre les fistules obstétricales. Avec la présente caravane, comme d'ailleurs avec tout autre organisé dans le cadre des campagnes de lutte contre la fistule en Côte d'Ivoire, les femmes porteuses sont suivies depuis leur identification jusqu'à la réparation de leurs fistules. Le CHR de Gagnoua a reçu un équipement de UNFPA que nous utilisons depuis 2014 puisque les caravanes sont faites ici depuis 2014. Nous sommes aujourd'hui à la huitième. Nous pensons que l'équipement est bienvenu, mais est surutilisé puisque nous utilisons le même équipement pour faire des césariennes. Alors que nous savons qu'ici, le taux de césarienne est très élevé. Donc nous souhaitons que cet équipement-là soit de façon constante renouvelée ou bien même encore appuyée davantage. Le docteur Billet insiste sur l'importance de l'accompagnement de la femme opérée. Mais vous avez une période après la décharge, c'est-à-dire que quand cette femme est libérée, guérée et qu'elle doit retourner dans sa société. Mais il faut l'accompagner. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est maintenant guérie et considérer que c'est une victoire. Non. La fistule a une note surtout sociologique. c'est une maladie qui certes ne tue pas puisque vous ne mourrez pas de la fistule dans l'immédiat comme ça. Mais en fait, c'était des morts vivants dans sa société. Vous avez fermé le trou, vous avez réglé le volet médical. Mais maintenant, il faut l'accompagner dans une réinsertion sociale et économique. C'est la raison pour laquelle le programme en cours prévoit que ces femmes, une fois guéries, soient subies, soient aidées à trouver une activité génératrice de richesse pour qu'elles puissent se prendre en charge. Mais surtout, vous savez, la fistule, on dit souvent, c'est une mort en quelque sorte de la personne qui en est victime. Donc, en travaillant, ces femmes peuvent se prendre en charge et retrouver leur liberté, leur dignité, leur dignité de femme pour pouvoir se prendre en charge. Nous essayons de les encourager, de leur remonter leur moral. Après cela, quelques mois plus tard, nous organisons des séances de formation en activité génératrice de revenus. Nous faisons venir des spécialistes en la matière qui vont former ces femmes à comment débuter ou démarrer un petit commerce. Pendant ces formations, ces différentes femmes identifient un micro-projet. Et par la suite, ce micro-projet est financé. Et lorsque ce micro-projet est financé, nous suivons les activités de ces femmes dans la communauté. Donc, c'est-à-dire après l'opération, après la visite pré-opératoire et post-opératoire, il y a une récession de ces femmes dans la communauté à travers les activités génératrices de revenus. Nous allons continuer à soutenir les activités génératrices de revenus et toutes les autres activités de réintégration sociale dans les gens. Dans son programme de développement national, le gouvernement ivoirien a créé des centres de santé scolaire et universitaires pour les jeunes. Le gouvernement a aussi proclamé la gratuité des contraceptifs pour les jeunes et les adolescents, la gratuité des consultations prénatales et la gratuité des accouchements et de la césarienne. Il a aussi mis l'accent sur le renforcement des capacités des agents des services de santé. Il s'agit fondamentalement de permettre à chaque habitant de ce pays d'avoir accès à des soins de santé à l'effet de réduire les problèmes de mortalité et de morbidité. Donc, le gouvernement est engagé dans un programme ambitieux pour relever le niveau des soins de santé dans ce pays en sachant que l'investissement important qui est fait dans le domaine de la santé pourra impacter les problèmes de développement du pays dans son ensemble, ce pays qui va aller à l'émergence à l'horizon 2020. L'émergence a un sens pour Estelle. Elle est bien outillée et prête à jouer entièrement son rôle en tant que femme en bonne santé qui développe une activité qui l'a rendue économiquement indépendante. Les populations de Niaïo, qui la rejettent hier pour son état, se bousculent aujourd'hui pour acheter ses galettes qui finissent rapidement. Dans le voulin, je suis à l'aise maintenant. On ne m'insulte plus. Tout va bien. Quand je vends, ça marche. Tout finit. Donc, je suis contente. Ce résultat satisfaisant avec Estelle a aussi pu être atteint par la forte mobilisation pour la sensibilisation des femmes. De plus en plus, elle ne se cache plus. On compte renforcer cette mobilisation en nous délocalisant même tout un bureau sur une zone de la Côte d'Ivoire à nord-est qui est beaucoup plus délaissée où les chiffres de la mortalité maternelle sont plus élevés et où les chiffres aussi des mariages précoces sont plus élevés à peu près plus de 45% dans cette zone même si le moyen du pays est à 30% en ce moment. Donc, ça nous dit que si le chiffre de mariage précoce est plus élevé là et c'est là qu'on aura beaucoup plus de victimes. Donc, on bouge carrément tout un bureau à Bondoukou pour couvrir toute la zone de Gondoukou. Et c'est ça qui va nous permettre de travailler davantage avec les communautés à travers ce qu'on appelle les écoles de mari et de futur mari. Ça, c'est important. Parce qu'en sensibilisant aussi ceux qui deviendront des maris demain parce que vous savez, dans les communautés, dans les familles africaines c'est l'homme qui détient le pouvoir la plupart des fois à cause du pouvoir économique qui va ensemble. Et donc, il faut sensibiliser les hommes et on sent que là où les hommes sont sensibilisés que voilà, les femmes, la santé de la reproduction est beaucoup plus améliorée et que les femmes cherchent les soins de santé et des services. Cap sur Diego Nefla, à 40 kilomètres de là. Ici, nous tombons à pic sur une fête. Les membres de l'Association des femmes du village célèbrent l'opération réussie et la guérison de la fistule de leur amie Yaoepi Roseline. Roseline, qui danse de joie et de reconnaissance, tient bien son affaire de vente de poissons fumés. Ces clientes, parmi lesquelles ses amis, se bousculent autour de son étal. C'est 275. Pour moi, il faut à 100. Je me donne 275. On va... Oui, compris, c'est notre ambassade, le coïka, l'opération coïka et notre gouvernement. On va s'engager activement, plus que jamais. C'est pour ce projet. À la différence d'Estelle, Roseline n'a pas vu sa souffrance s'aggraver par l'abandon de son conjoint. En effet, Rodrigue, son mari, l'a toujours soutenue tout en s'occupant des enfants. Moi, j'ai préféré rester avec elle parce que c'est la mère de mes enfants, après tout. Voilà, quelque chose qu'elle a... Je l'ai eue, elle n'avait pas ça. C'est pas quand elle a ça, maintenant, que je vais la laisser. Donc, je fais avec elle. Je suis resté avec elle, je l'ai soutenue. Les soins, tout ce qu'il fallait faire, et puis j'ai fait. Voilà, donc, c'est pour ça, nous sommes toujours ensemble. Je ne peux pas la laisser. C'est pas normal. Mon mari, il ne m'a pas fui. En tout cas, il m'a soutenue. C'est lui-même qui m'a donné la joie de vivre parce qu'au début, j'étais désespérée. Je ne savais pas que ça, ça se soignait. C'est lui qui m'a encouragée. En tout cas, il m'a beaucoup soutenue. Nous remercions l'UNFP, vraiment, de l'avoir aidée, de l'avoir soutenue. Aujourd'hui, c'est comme si notre tête a été relevée. On peut aller encore vers d'autres femmes pour leur dire encore de l'espoir que rien n'est perdu, qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. L'autre qui peut vous aider, venez vers eux. Vous serez opérés gratuitement et ils vont vous soutenir pour que demain, vous puissiez vous prendre en charge aussi. Donc, j'appelle les femmes. N'ayez pas honte de ce que vous avez. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc, venez. Aujourd'hui, je suis très heureux et je remercie le FUNIAP parce que, vraiment, le FUNIAP a guéri ma femme. Voilà, l'opération a été un succès total. Et je crois qu'il ne fait qu'il me réjouir. Voilà. Et ces personnes-là, que le Seigneur, que le bon Dieu les bénisse, en fait que leurs actions se pérennisent. Voilà. Pour sauver encore aussi d'autres femmes qui sont, et ça, je suis convaincu, qui sont dans le besoin, dans la souffrance. Voilà. Ça va. Ceux qui me furent avant parce que je sentais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui viennent faire le marché chez moi. Donc, actuellement, je suis à l'aise. Je suis, en tout cas, je suis heureuse de ma nouvelle vie. Mon commerce de poissons, ça marche bien. Je me sens bien. Donc, je remercie le FUNIAP qui m'a aidée. Surtout, je leur dis merci, merci infiniment. Non, actuellement, je suis bien guérie de la fusture. Donc, ça va mieux chez moi. Donc, je vous dis merci, 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 merci. Revivre, retrouver le bonheur, retrouver sa place dans la société, jouer son rôle dans le développement de la communauté, voir du pays. Tel est le désir de ces femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Et cela, le gouvernement ivoirien, la coopération coréenne et UNFPA l'ont bien compris, car… Qui est cette personne vulnérable qu'elle est laissée derrière ? C'est vraiment la victime de la fistule, puisqu'à cause de sa maladie, elle est rejetée par sa famille. Elle devient invisible de la société. Elle devient inexistante. Donc, à travers un projet comme celui de la fistule, on répare la victime, on la réinsère dans la société, donc on dévolue sa dignité et son identité en même temps. comme un être humain, comme un membre de sa société, de sa communauté. «Avénat, avénat, 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 avénat. » Amen.